a créé la glace fraises pastèques du coup bon il est encore souvent il pleure il a un petit peu mal dans l'ensemble ça va mais il se repose il mange il faut que du froid donc avec des fraises du jus de pastèque j'ai fait une glace et après je transforme en smoothie parce qu'il faut que je rêve elle est au spa ou quoi mais je rêve elle est au spa ou quoi massage crânien détendez vous tout va bien massage crânien bon du coup je vous fais un petit update sur l'opération de vittorio je le surveille là beaucoup je l'ai bien surveillé cette nuit après cette nuit franchement il a dû se réveiller trois quatre fois où il a pleuré et où j'ai senti qu'il avait une gêne où il faisait un truc comme ça je l'ai redressé je lui ai fait boire de l'eau et ça a été après j'ai des antibiotiques à lui donner du doliprane toutes les cinq heures même s'il a pas mal pour vraiment que les douleurs n'apparaissent pas mais en vrai je m'attendais à pire il n'a pas saigné n'a pas été ouvert ou quoi que ce soit ils lui ont enlevé au et lui ont enlevé au laser donc les amygdales les végétations il n'y a pas eu de sang pas juste il était branché aux pieds pour lui donner les les antibios et tout par par la perf sinon juste le masque pour l'endormir et après ils ont tout fait au laser donc il n'y a pas d'ouverture il n'y a rien pas eu de sang rien du tout donc ça c'est vraiment fou parce que je sais que l'ona on vous on devait lui faire il m'avait dit on va lui faire mais on va aussi lui poser les yoyos ou alors lui on m'avait dit faut faudra peut-être lui percer l'oreille après il y aura du sang il y aura là au moins il n'y a rien on lui a tout enlevé et le docteur nous a dit que quand il a tout enlevé bah c'est exactement ce qu'il pensait que c'est que c'était énorme il était au stade 3 donc le stade le plus élevé donc il m'a dit effectivement il devait être très très gêné donc là ça va aller beaucoup mieux il m'a dit que dans les premiers jours il va encore gonfler mais en tout petit peu comparé à ce qu'il faisait avant franchement c'est rien du tout et je vous dis le premier le premier réflexe qu'il a eu c'est il a respiré comme ça et il nous a dit oh regardez genre c'est un truc de ouf c'est nouveau donc ça nous avait trop mal au coeur et c'est là qu'on s'est dit on a bien fait de lui faire et je m'attendais à ce qu'il soit pire que ça enfin il dort là aujourd'hui il n'a pas dormi plus que ça hier où il a quand même beaucoup dormi quand on est rentré de l'hôpital des glaces des yaourts des compotes je lui donne plein de choses liquides comme ça et franchement il mange très plutôt contente je vraiment je m'attendais au pire je me disais moi je vous donne mon retour après chaque enfant est différent ça peut tellement les soulager je vous dis moi qui dort pas et là il n'y a plus rien je l'entends il respire trop bien et donc voilà en fait aujourd'hui bon je pense que ça va aller de mieux en mieux aujourd'hui il croit et ça va mieux mais mais je veux dire dans l'ensemble ça va il se plaît salut salut tu fais quoi mais dans l'ensemble ça va regardez cette merveille pour moi le salier s'habiller tout seul ça y est là le style de maman maintenant même quand je l'habille pas genre s'habille on va pas les chaussettes mais c'est d'aller un à l'évis luna j'allais dire à l'éviteau habibie welcome to dubai allé habibie maman elle est rentrée et m'a d'accord on va goûter il adore le gazpacho de maman maman